Pour ceux que notre première conférence aurait laissé froid, j'en tiens une autre dont le titre n'a l'air de rien. Les porteurs de germes. Il y est démontré, clair comme le jour, à l'aide de cas observés, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une langue rose et un excellent appétit et receler dans tous les replis de son corps des trillions de bacilles de la dernière virulence capable d'infecter un département. Fort de la théorie et de l'expérience, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple, absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Moi ? Moi, docteur ? Je serais curieux de connaître quelqu'un qui, au sortir de cette deuxième petite causerie, se sentirait d'humeur abatifoler. Vous pensez, docteur, que je suis un porteur de germes ? Non, pas vous spécialement. J'ai pris un exemple. Au revoir, cher M. Bernard, au revoir et merci encore de votre adhésion dont je ne doutais pas.